France 24 et la première présente... Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. A la une cette semaine, la disparition d'une icône internationale de la littérature. Marie Scondé s'en est allée à l'âge de 90 ans. On en parle dans quelques instants. A tout de suite. A Mayotte, d'abord, la ministre déléguée aux Outre-mer est revenue pour la troisième fois depuis sa prise de fonction. Parmi ses dossiers, la crise de l'eau, l'immigration clandestine et la lutte contre l'habitat insalubre. Il a notamment été question de l'opération de décasage. Wambushu, explication, Laurence Théatin. La ministre déléguée aux Outre-mer à Mayotte pour préparer le lancement d'une opération qui aura tout d'un Wambushu de sauf le nom. Marie Guévenou évoque une opération de police de gendarmerie avec un soutien militaire qui va opérer sur trois objectifs. Qui sont, un, la lutte contre l'immigration clandestine. Deux, des opérations de décasage, de déconstruction des bangas. Et trois, des opérations visant à interpeller des chefs de bande. L'immigration, toujours sujet de tensions à Mayotte. La colère des habitants éclate lorsque Marie Guévenou quitte le stade de Cavani sans les rencontrer. Le stade, désormais vidé, c'est le village entier qui s'est transformé en camp de migrants. Des migrants ont déplacé le temps de la visite de la ministre. Aujourd'hui, comme la ministre arrive, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dégagé tout ce monde-là pour que la ministre ne voie pas ce que nous vivons ici à Cavani. Ces gens-là, ils rentrent chez nous pour dormir. Ils sont obligés, ils sont obligés de faire leurs besoins juste à côté. Voilà, et c'est infivable. Quelques minutes plus tôt, Marie Guévenou se félicitait du travail réalisé au stade. La mairie comme le conseil départemental ont aidé à la sécurisation du site de façon à ce que chaque mètre carré récupéré et que les 108 bangas qui ont été démantelés puissent ne pas ressurgir de terre, que le stade puisse être rendu à ses activités. La ministre qui a appelé les élus maorais réunionnait à voter les deux projets de loi à venir sur Mayotte. Le constitutionnel portera sur l'abrogation du droit du sol à Mayotte. L'autre contient des mesures dont l'objectif est de réduire de 85% les titres de séjour délivrés annuellement sur l'île. L'évacuation de ressortisse en français d'Haïti se poursuit. L'île en proie à la violence des gangs est toujours plongée dans le chaos. Rapatriée par un navire de la Marine nationale samedi dernier, 173 personnes sont arrivées au port de Fort-de-France avant d'être transférées. La plupart ont choisi de rejoindre l'Hexagone. Un avion a été affrété par le gouvernement français. Quelques réactions. Vous partez du jour au lendemain, vous recevez un appel, évacuation demain matin. Vous laissez une partie de la famille derrière. Vous laissez tout ce que vous avez avec deux, trois vêtements dans une valise. Vous ne savez pas. Moi, j'ai une rotule cassée. Et j'ai ma fille aussi qui est sur le bateau. C'est assez éprouvant. Vous savez, il y a un hélicoptère qui a été touché. Heureusement, personne à l'intérieur n'a été blessé. Lors des vols suivants, il y a également quelques coups de feu qui ont été tirés. Les gangs étaient équipés juste d'armes légères. Donc, on s'est mis plus haut, on a volé de nuit, on a espacé nos vols. On est passé par des endroits différents à chaque fois et tout s'est bien passé. En Guyane, l'exfiltration d'un magistrat pose question. Il est menacé par une organisation criminelle brésilienne qui tente de s'implanter sur le territoire. Les menaces de mort envers ce substitut du procureur ont été jugées suffisamment sérieuses pour justifier son éloignement de ce département français d'Amérique du Sud. Elle aura marqué son temps et laisse derrière elle une œuvre de renommée mondiale. Maryse Condé est décédée mardi 2 avril. L'immense auteur d'origine guadeloupéenne s'est éteinte à l'âge de 90 ans. Romancière à succès, journaliste mais aussi professeur. Cette grande dame de la littérature aura vécu une vie d'engagement rythmée par de nombreux séjours en Afrique mais aussi aux États-Unis. Retour sur sa vie et les réactions à son décès avec Ludmil Asi. 11 février 1934, à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, Maryse Condé voit le jour au sein d'une famille nombreuse. Sa mère est l'une des premières institutrices noires de sa génération. Son père fonde la banque antillaise en 1955. A 16 ans, elle quitte son île pour étudier à Paris et découvre les écrivains de la négritude. En 1961, elle s'installe pendant 20 ans sur le continent africain. Une période qui lui permet de retracer ses origines mais aussi d'écrire la saga à succès Ségou. C'est une histoire spécifiquement africaine parce qu'elle se passe dans le royaume de Ségou. Mais elle concerne les Antillais bien sûr. Il faut que les Antillais réfléchissent et les Africains, les Noirs en général, réfléchissent un peu sur l'évolution de leur peuple, savoir comment bâtisseurs d'empires à la fin du XVIIIe siècle, ils sont maintenant les sujets de pays sous-développés, de pays quand même traumatisés par beaucoup de maux. Elle part ensuite aux Etats-Unis où elle enseigne dans plusieurs universités, dont l'Université Columbia, et fonde le Centre des études françaises et francophones. Sa carrière est marquée par l'écriture d'une multitude de romans, de pièces de théâtre, d'essais et de livres pour enfants. En 2004, Maryse devient la première présidente du Comité pour la mémoire de l'esclavage. Parmi les nombreuses distinctions de prestige qu'elle reçoit au cours de sa vie, en 2018, elle est récompensée pour le prix Nobel alternatif. Un lycée en région Île-de-France est rebaptisé en son nom. Plus récemment, une plaque est posée sur la façade de sa maison natale en Guadeloupe. Son parcours remarquable laisse une trace indélébile dans les esprits de celles et ceux qui la connaissent, de près comme de loin. Elle nous a permis de nous comprendre, nous femmes, avec nos trajectoires historiques, collectives et personnelles. Maryse nous a aidées à nous regarder dans les yeux et dans un miroir. Merci Maryse. Mais heureusement, je lui ai tellement, tellement dit que je l'aimais. Pour moi, qui suis une femme noire française, elle a su faire dialoguer les rives de l'Atlantique avec un talent absolument prodigieux. On ne peut pas ne pas lire Marie de Gondé quand on s'intéresse un minimum à la littérature. Il faut, je dis, encourager à revenir vers ses écrits, à valoriser ce travail qui a été effectué, pour que ça ne puisse pas partir à l'oubli. Et puis, c'est notre force. N'oublions jamais que c'est aussi une révolte contre son origine petite bourgeoise. Contre tout ce qu'on empêchait de dire, il ne faut pas parler créole, il ne faut pas ceci, il ne faut pas fréquenter les tinegues. C'était ça Maryse, la fille dernière en plus. Et elle a résisté à ça. C'est une rebelle, je lui dis, pas Maryse indépendantiste, Maryse indépendante. Ses obsèques auront lieu vendredi 12 avril à Paris. Elle reposera au cimetière du Père Lachaise. C'est un secteur en développement en Nouvelle-Calédonie, la valorisation des déchets organiques. Les sociétés locales misent sur différentes techniques de transformation. Et c'est une aubaine pour les professionnels de l'agriculture qui se détourne de plus en plus des engrais chimiques. Natacha Lassosconiard et Luigi Wawirengo, Palmieri. Pour nourrir ses plantes endémiques et autochtones, Jean-Jacques Viljante utilise uniquement des engrais fabriqués à partir de matières organiques. Un mélange de squelettes de poisson, de déchets verts et alimentaires, des déchets biodégradables. Les premiers tests ont été difficiles, comme tout début de produit. Mais maintenant, on arrive à avoir un produit qui est agréable au toucher. Très peu de déchets à l'intérieur, puisque ce n'est pas toujours évident. Et pour nous, ça nous a permis de remplacer les engrais chimiques qui sont à la fois de moins en moins disponibles et de plus en plus chers. En Nouvelle-Calédonie, plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets organiques sont traitées chaque année pour être valorisées. Les techniques de transformation varient avec l'utilisation de l'air libre, le séchage thermique ou encore la bioconversion. Cette société a misé sur un procédé électromécanisé pour fabriquer des engrais et des amendements certifiés par un écolabel. On fait 12 à 27 tonnes toutes les 48 heures. Mais une fois que le produit sort, on doit attendre une semaine, le temps qu'on ait les analyses. C'est pour ça qu'on lance assez souvent une production. Comme ça, le temps que celle-ci, on attend les analyses. En fait, on a déjà une d'avance. On ramène de la matière organique dans le sol, donc de la matière carbonée qui va permettre au sol de se reconstituer. On va relancer la vie du sol. Donc en fait, à partir du moment où vous utilisez des produits organiques, comme ce sont des produits non chimiques justement, ils n'ont pas d'impact sur les vers de terre qu'il y a dans votre sol, sur tous les éco-organismes, enfin tout l'écosystème qu'il y a dans votre sol. En Nouvelle-Calédonie, la filière de valorisation locale des matières organiques doit encore être développée. Un travail encouragé par l'association Valorga, qui regroupe les gestionnaires, les transformateurs et les utilisateurs du secteur. Et pour finir, prenons de la hauteur et un bon bol d'air au-dessus du lagon de Punaouya en Polynésie. Aux côtés de passionnés de parapente, Mélissa Chong et Heidi Yanko ont suivi un petit groupe d'habitués, amateurs de sensations fortes, dépaysements et frissons assurés. Regardez. 20 minutes en 4x4, c'est le temps nécessaire pour découvrir le plus beau tableau qu'offre Veïta Véré. Ici, l'harmonie règne entre les nuances de vert des montagnes et le bleu turquoise du lagon. Le parapente permet de s'amuser dans les airs, mais aussi de transmettre aux plus jeunes. Reynoa, 15 ans, a déjà 60 vols en bi-place à son actif. Il forme un duo complice avec son papa Pierre, dès qu'il en a l'occasion. Ça permet de se rapprocher. Et c'est bien aussi parce qu'on vole toujours en bi-place. Du coup, je suis juste devant lui. Et parfois, en vol, j'apprends à piloter, je dirige la voile, j'apprends à trouver les ascendances. Les procédures de contrôle sont faites, les suspentes se tendent et le vent s'engouffre dans cette aile de 40 mètres carrés. Thomas, tout se passe bien, Hinoa ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu ressens dans le pilota ? Donc ça, c'est des records de distance. Après, ça y a des records en vol. Tant qu'il y a du vent et qu'on peut voler... Tu restes en vol ? Après quelques minutes de vol, il est temps de retrouver la terre ferme avec en mémoire une évasion au grand air, ancrée à jamais. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir et suivre toute l'actualité des Outre-mer, direction france24.com et lapremière.fr. Très belle journée ou belle soirée, où que vous soyez. L'information continue sur France 24. À France 24, suivez nos chroniqueurs internationaux. Bruno Darraud, Gauthier Ribinski et Armel Charrier. De la rédaction à nos plateaux ou en direct, ils se tiennent près 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour analyser les événements mondiaux. Nos experts décryptent, pour vous, les plus grands sujets d'actualité. Ils interviennent lors d'éditions spéciales et partent au plus près de l'information. Suivez le direct. Suivez l'actu. Suivez France 24. Liberté, égalité, actualité. France 24 et Public Sénat présente. Rejoignez-nous pour une année d'élections européennes passionnantes et pleines de rebondissements. En juin prochain, les citoyens des 27 pays de l'Union éliront 720 députés au Parlement européen. Et jusqu'au scrutin, Public Sénat et France 24 vous proposent une série d'émissions spéciales consacrées aux enjeux de cette élection dans les grands pays ou les grandes régions de l'Union européenne. Avec des débats de fond entre eurodéputés pour souligner les clivages et les propositions de chaque parti. Ici l'Europe vous fait entrer dans la campagne des Européennes. Ici l'Europe sur France 24 et France24.com C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501